Haute fréquence Haute fréquence, Gabriel de Sarzan Une messe où l'on chante en latin, comme dans l'ancien temps, avec un prêtre qui tourne le dos aux fidèles et qui porte des habits pleins d'ornements. C'est ce monde plein d'encens et de couleurs, mais très traditionnel, dans lequel nous vous proposons d'entrer ce soir. Un monde qui attire, semble-t-il, de plus en plus de jeunes. Mais les enfants aussi sont quelque part demandeurs de cette solennité, de cette clarté, de cette discipline. Donc ils aiment beaucoup, ils sont très sensibles aux gestes du prêtre, qui sont extrêmement précis. Les garçons ont l'habitude, depuis toujours, de jouer au prêtre, en quelque sorte. Et ils sont très sensibles quand ils voient des abbés comme ça, tout en noir, avec la ceinture, un truc bien cintré. Antoine, à l'instant, un adepte de cette messe dite de rite tridentin et qui a six enfants, des enfants qui apprécieraient, selon lui, la formule. C'est Christine Mocostabella qui nous servira de guide dans ces milieux vus comme intransigeants et très conservateurs. Une émission en nouvelle diffusion, et ce sera dans une vingtaine de minutes. Car tout de suite, nous vous proposons une séquence originale, soit le regard d'une chinoise d'origine sur ces fêtes de fin d'année. Vous écoutez, haute fréquence, une proposition de la rédaction RTS Religion. Bienvenue à vous. En cette période de fête, nous avons voulu donner la parole à des personnes qui ne sont pas de tradition chrétienne. Ce soir, au lendemain de la nouvelle année, nous vous proposons de plonger dans le nouvel an chinois. Laurence Villot, bonsoir. Bonsoir, Gabrielle. Cette grande fête n'a pas encore eu lieu. Non, le nouvel an chinois, qu'on appelle aussi nouvel an lunaire, a lieu cette année le 1er février et les festivités s'étendent sur 15 jours. Cette date, elle change chaque année ? Eh bien, le calendrier chinois est lunisolaire, donc cette date varie dans notre calendrier grégorien d'une année à l'autre, mais tombe toujours entre le 20 janvier et le 19 février. C'est la fête la plus populaire de l'année en Chine et également dans d'autres pays d'Asie. Dans quels pays exactement, à part la Chine ? Alors, en Corée du Sud, au Tibet, au Vietnam, en Indonésie, en Malaisie et encore dans d'autres pays dont une part importante de la population est chinoise. Et comment ça se déroule, ce nouvel an chinois ? Alors, en Chine, les festivités varient beaucoup d'une région à l'autre et aussi entre les villes et les campagnes. Mais ce sont toujours des retrouvailles placées sous le signe de l'espoir pour l'année future. Et pour nous plonger dans cet univers, Laurence, vous avez rencontré une personne d'origine chinoise. Oui, je me suis rendue chez l'Amélie à Neuchâtel. L'Amélie a grandi dans le centre de la Chine, à la campagne, dans la province de Rennan. Elle est arrivée en Suisse fin 2009. Par amour, elle a rejoint son compagnon dans le canton de Neuchâtel, où elle enseigne le chinois comme langue étrangère, dont trois lycées cantonaux, une activité qu'elle pratiquait déjà en Chine. Elle ne se réclame d'aucune tradition religieuse, mais croit au culte des ancêtres. J'ai commencé par lui demander comment se fêtait le nouvel an lorsqu'elle vivait encore au centre de la Chine, l'Amélie. Le nouvel an chinois, pour nous, c'est une période. Ce n'est pas un jour, y compris la préparation et tout ça, ça dure un peu un mois. On commence déjà une semaine avant le nouvel an chinois. On appelle le petit nouvel an chinois. Ce jour-là, on fait un grand nettoyage à la maison. Et si c'est possible, les enfants rentrent, aussi les enfants qui travaillent un peu à l'extérieur de la région natale. Si c'est possible, on rentre aussi pour voir les parents. Après, on a le réveillon, c'est le dernier jour de l'année, on fait un grand repas familial. Et ce jour-là, les femmes commencent déjà depuis le matin pour la préparation du repas. Et les hommes aussi font des nettoyages, ils vont aussi préparer du pétard, feu d'artifice, surtout dans ma région. Des hommes de la famille qui vont aussi faire une sorte de cérémonie pour prier à nos ancêtres en brûlant une sorte de papier jaune, destiné aux parents morts de vivre mieux dans un autre monde. On dirait que c'est une sorte d'argent qu'ils peuvent dépenser dans un autre monde. Et ça reste un bon souvenir pour moi. Je me rappelle toujours mon papa en prenant ce papier. Il raconte son année aux ancêtres. Il prie qu'il espère qu'il nous protège encore pour une nouvelle année. Mais ça, normalement, c'est des hommes qui font ça. Je me rappelle que c'était rigolo parce qu'en tant qu'enfant, parce qu'on ne voit pas les ancêtres, mais comme mon père, il parle comme à des vrais amis, on rigole en cachette. Mais on sait que c'est un moment sonnel, il ne faut pas trop rigoler, mais voilà. Après, on va coller une sorte de verset à côté de la porte. Tout porte. Porte de toilette, porte principale, porte de la cuisine, partout. C'est deux morceaux de papier rouge et marqués, une sorte de poème, toujours en symétrie, de bons souhaits. Après, quand le repas est prêt, on va brûler les pétards. Et puis, avant de manger, je me rappelle toujours, ma maman va préparer trois bols de riz. Donc, elle va façonner en sorte comme un rond dans un bol. Et puis, avec aussi quelques plats du tofu, de la viande, des légumes. Et puis, elles vont le poser dans le salon. On dit que c'est pour les ancêtres parce qu'ils vont descendre du ciel pendant la nuit pour les manger. Et je me rappelle, en tant qu'enfant, on le croit, mais en même temps, on est curieux. On aimerait bien les voir. Du coup, des fois, on résiste au sommeil. On ne veut pas aller dormir parce qu'on va aller voir, mais ça ne marche pas à chaque fois. Et le lendemain, souvent, quand on voit le riz se redresser, et puis on dit, ah, ils sont descendus manger. Le riz, il se redresse parce qu'il sèche, c'est ça ou bien ? Oui, je pense que c'est ça maintenant. Mais pour nous, on a interpellé, parce qu'ils sont venus toucher. Après, tous ces rituels, enfin, on peut manger. Dans ma région, on prépare au minimum, je crois, quatre plats accompagnés du riz. Au maximum, peut-être 12, 16, en fonction du membre de la famille. Il faut avoir de la viande, des légumes, beaucoup de légumes, du tofu, du poisson, un peu de tout, quoi. Et puis, on boit aussi. On boit, je crois que dans ma famille, il y a un col de riz, aussi de vin, vin rouge. Mais dans mon mémoire, ce n'est pas du vrai vin rouge, ce n'est pas une sorte de sirop que mes parents nous ont donné. Du thé, après, on mange des grains de tournesol comme dessert. On n'a pas une culture de dessert, je dirais, dans ma région. Donc, après les plats, on ne va pas aller au lit tout de suite. On doit attendre justement un minuit aussi. Du coup, on va faire un grand feu au salon. Parce qu'à ma région, on n'a pas de chauffage. Du coup, en hiver, on fait un feu au milieu du salon. Après, on discute, on grignote des grains de tournesol. L'Amélie, quel est le sens principal de cette fête ? Maintenant, quand je réfléchis, je pense un peu à un résumé d'une année qui vient de se passer. Et puis aussi d'exprimer nos souhaits pour une nouvelle année. Mais surtout, je crois que c'est le seul moment que tous les membres de la famille se réunissent. Parce que nous, on fait des études ou on travaille dans d'autres villes ou d'autres régions très loin. Du coup, on parlait d'une sorte de migration domestique en Chine à cette époque-là. Normalement, c'est très difficile d'avoir un billet de train un peu partout en Chine. Donc, ça, c'est une période, je déconseille vivement aux Occitans de voyager en Chine. Donc, difficile pour le transport. Et plus, souvent, c'est une fête pour les familles. Donc, les magasins sont fermés presque pendant une semaine. Quelle est l'origine de cette fête ? Alors, je ne sais pas vraiment. En fait, c'est une légende que les Chinois nous racontent des fois aussi. On dit qu'en Chinois, on dit, le vélo en Chinois, on dit Nian. On dit que le Nian, c'est le nom d'un monstre très gourmand. Donc, il vient manger nos cochons, tous les volets, le volaille et tout ça. Et puis, on en a marre. Du coup, le dernier jour de l'année, ce jour-là, tout le monde rentre à la maison, on va tuer ce monstre. Du coup, on va brûler des bêtards, faire du bruit pour faire fuir ce monstre qui s'appelle le Nian. Après, c'est le nouvel an. Est-ce que cette fête est liée à une religion en particulier ? Par ma connaissance, je dirais plutôt liée au culte des ancêtres. Dans ma région, on a vraiment une croyance. Nos parents, les gens de la famille qui sont morts, ils vont dans un autre monde, mais ils nous voient encore, ils nous protègent encore. Il y a ce culte qui existe dans ma région. D'ailleurs, je partage aussi la croyance des gens de ma région. Je crois qu'il y a quelque chose hors de ma connaissance, mais je n'ai pas une religion particulière. Dans ma région, on n'a pas d'institution religieuse, mais je remarquais qu'il y a une chose assez intéressante, c'est qu'il y a quelques années, il y a plus de gens, plutôt des femmes, qui se rejoignent à la croyance chrétienne, y compris ma maman. Et puis, c'est vraiment une nouveauté dans ma famille. Je savais que quand j'étais toute petite, je savais que souvent, c'est des femmes de la compagne, elles se voient régulièrement lire des bibles, etc. Mais souvent, c'est leurs hommes qui les empêchent d'aller, de faire ce genre de réunion. Mais d'après ma maman, maintenant, ce n'est plus le cas. Elles peuvent aller librement, il n'y a plus d'opposition de leur mari. Je trouve que c'est quelque chose d'intéressant. Et puis, d'ailleurs, c'est aussi très motivant pour ma maman de lire, de faire la lecture, parce qu'elle n'a pas fait beaucoup d'école, elle ne lit pas beaucoup. Mais maintenant, avec la Bible, je crois qu'il y a deux semaines, elle m'a monté sa grande Bible avec des caractères assez grands. Donc, elle dit, ah, maintenant, regarde, qu'est-ce que je fais. Je cherche des caractères avec mon téléphone pour pouvoir lire la Bible. Je trouve que c'est chouette. L'Amélie, est-ce que le nouvel an chinois vous manque ici, en Suisse, le nouvel an chinois comme vous le viviez en Chine? À vrai dire, ça ne va pas plaire à mes parents, je crois, mais ça ne me manque pas tellement. Avant 18 ans, avant que je parte pour faire mes études un peu éloignées de la région, la paix de nouvel an chinois, pour moi, c'est du travail. Parce qu'avec ma maman, on reste deux semaines à la cuisine presque. Donc, il y a tous les jours, il y a des invités. Voilà, il y a des invités bien, et puis on doit tout le temps préparer à manger. Et puis, à l'époque, on n'a pas encore, on n'a pas d'infusion. La cuisine comme ici, on brûle du bois ou de la paille. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe de femmes, souvent avec ma soeur aussi. Donc, on est trois à la cuisine presque tous les jours. Du coup, voilà, en tant qu'enfant, peut-être pour les garçons ou les hommes, c'est plus sympa, ils discutent, ils jouent aux cartes. Et puis, nous, on fait la cuisine à vaisselle. Donc, ça ne manque pas tellement. Et ici en Suisse, est-ce que vous faites aussi le nouvel an chinois? Oui, j'ai eu fait même trois années, je crois, trois années de suite, avant le Covid, à Neuchâtel. Il y a un monsieur qui organise le nouvel an chinois dans la rue. C'est souvent, quelques jours après le nouvel an chinois en Chine, c'est toujours un samedi. Alors, c'est au centre-ville de Neuchâtel. Avant le Covid, on a eu, moi-même avec une amie suisse, on tenait un stand de Chinese Corner, parce qu'avec elle, on a organisé des rencontres, voilà, avec des Suisses ou des Chinois, on parlait des Chinois ou des fois français, pour pratiquer l'échange de langues. Mais cette année, je pense qu'il y aura de nouveau cette fête. Voilà. Je fais quelque chose avec mes élèves au lycée, autour de la semaine du nouvel an chinois. Je leur préparais un cours de présentation sur la culture chinoise et sur le nouvel an chinois. Souvent, je leur préparais aussi un petit enveloppe rouge et dedans, j'ai mis souvent, on ne sait pas, un yuan ou cinq yuan, mais souvent, c'est des billets neufs. Là, ces deux dernières années, malheureusement, je suis en manque de stock. Souvent, on demande des amis qui m'amenaient depuis la Chine, aller à la banque même pour chercher des nouveaux billets, des billets tout neufs. Justement, ça, c'est aussi une tradition. Souvent, c'est les parents qui donnent aux enfants ou les employeurs que d'employés. Chaque année, c'est les élèves, ils adorent ça. Et puis, après, je leur présente, c'est quoi, marqué sur le billet. Voilà, on fait un cours de langue et culture autour du nouvel an chinois. Et est-ce que vous faites quelque chose pour le réveillon ici, donc le 31 décembre au soir ? Oui, en fait, avec plutôt des amis, un petit comité avec quelques amis proches, comme mon compagnon a souvent dit. L'ouvelan ici, c'est avec des amis et Noël avec la famille. Je me rappelle toujours mon premier nouvel an ici en Suisse, c'était 2010. C'était quatre jours après mon arrivée en Suisse. et mon compagnon m'a emmenée à justement une fête avec des amis. On a chanté, je me rappelle, c'était Kolemaha. Je ne connais pas encore à l'époque la chanson. C'était un très beau souvenir. On a fait la Kolelele et puis on a, voilà, c'était rigolo, oui. La mélie lie à votre micro, Laurence Villot. Elle nous parlait donc de son premier nouvel an en Suisse, mais surtout, elle nous a raconté comment se passait le nouvel an dans sa Chine natale. Alors, Laurence, sous le signe de quel animal sera placé l'année 2022 selon l'astrologie chinoise ? Alors, 2022 sera placé sous le signe du tigre d'eau. Bien, merci beaucoup, Laurence, pour ce sujet. Un sujet que vous pouvez retrouver à tout moment sur notre portail rtsreligion.ch ou alors sur le Play RTS à l'enseigne de haute fréquence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...